Comme vous le savez, tradition réserve et grande réserve, tous les trois gammes, un assemblage de Mountain View Estate Vineyards, plantés par là ensuite, et de la petite colline qu'on appelle Newdorf, à Jordan. Donc, un truc d'escarpement de Niagara. Maintenant, en 13, c'est une année très classique. C'était un peu frais, mais pas de pluie. C'est pas un truc où est-ce que tu as cueilli avant ou après? Et puis, non. C'était juste une année abondante, mettons 1999 en Bourgogne, on peut penser à ça, où étaient mûres et abondantes. Et ce qui nous a donné les vannes de factures classiques, c'est-à-dire, pour moi, les années comme ça, c'est plus facile, il faut trier un peu. Et on ressent vraiment la calculée avec le parfum, tandis que les années plus chaudes, comme 12, elles sont plus difficiles à réaliser avec élégance. Bon, et la transition, c'est bien sûr... J'aimerais bien trouver le terme. C'est fait de la même façon que la réserve et grande réserve, mais c'est les parcelles qui ne sont pas choisies pour ça, dont les deux ouest, de Newdorf et de Delos Estate. Et tout ce qui est déclassifié, des réserves et grande réserve, vient le froid pour améliorer ça. Et moi, je pense qu'un vin comme ça, n'est pas difficile à deguster jeune, mais on ne voit pas la complexité qui va venir par la suite. C'est ça, le seul problème de présenter ça jeune. C'est notre vin de village. de